... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la responsabilité sociétale des entreprises. Soit notre fameuse RSE. Tout à fait. Et d'ailleurs, rentrons dans le vif du sujet. Notre mission, c'est de loger le plus grand nombre. Ok, mais pas à n'importe quel prix. Nos partenaires, les habitants, les élus, nos collègues, tous attendent de nous de mener cette mission à bien, tout en prenant soin des personnes et de l'environnement. Et ce, à un coût maîtrisé. N'est-ce pas ? Exactement. J'aime bien quand tu parles comme ça. Et voici nos trois angles d'attaque pour traduire concrètement cette démarche. Un des actions ciblées RSE viennent compléter la démarche de notre projet stratégique. Prenons l'exemple du service juridique achat marché qui favorise l'insertion par le travail. Bonjour, je m'appelle Mourad Slimane. Je suis un peintre façadier. Tout est parti en 2016, où j'ai flotté une période de six mois dans un chantier qui appartient à Roland-de-Poisson, qui était mené par Est-Métropole Abida. C'était à Saint-Priest. Et sincèrement, au bout de ce chantier, j'étais super content, puisque j'ai passé mon diplôme. Je l'ai eu. Et depuis, je suis embauché dans cette boîte. Merci. Pour comprendre comment EMH a rendu cela possible, déroulons la chaîne des intervenants. Le bénéficiaire travaille pour l'entreprise, pilotée par le maître d'œuvre, suite à une demande de la direction du développement, demande formalisée par les services marchés d'EMH. Allons voir Brice pour plus de précisions. En plus de sa contribution au développement économique local, Est-Métropole Abida souhaite que ses investissements aient un impact social positif, notamment à destination des personnes éloignées de l'emploi, qui bien souvent sont ses locataires. De ce fait, on utilise un dispositif de clause d'insertion sociale, qui vise à procurer un certain nombre d'heures d'insertion, dans le cadre des marchés de travaux, à destination de ses publics. Globalement, fournit une quinzaine de milliers d'heures par an, soit l'équivalent de 10 personnes à temps plein. Point 2, un objectif RSE par direction, pour mobiliser tous les collègues sur un sujet de leur choix. Écoutons Vera nous présenter l'objectif du territoire Fortes-des-Alpes et sa méthode de mise en œuvre. L'objectif RSE sur TPA cette année était la sensibilisation de nos locataires au tri par le biais de leurs enfants. Pour ce faire, on a constitué un groupe projet, constitué de différents métiers de la proximité, pour démarcher des écoles sur notre territoire. Au final, quatre écoles ont été visitées, en cohérence avec notre patrimoine, afin de sensibiliser un maximum d'enfants de nos locataires. On a également organisé, le 25 septembre dernier, un événement phare, collectivement, avec toute l'agence, sur Bel Air, qu'on a nommé la briquette du tri. On a mis en place différents stands, de manière assez ludique, pour que les enfants soient vraiment sensibilisés, comme la chasse aux déchets, etc. Cette année, pour 2018, on réitère le même objectif de sensibilisation au tri, nos locataires, mais les principaux acteurs seront les responsables d'immeubles, les gestionnaires d'immeubles, qui seront formés par la métropole, et aussi qui ont visité le centre de tri de Rieux, pour être eux-mêmes convaincus et donc convaincants sur le terrain. Et pour finir, 3, un dispositif d'évaluation scanne toutes nos activités tous les deux ans pour mesurer notre niveau de responsabilité. Au-delà de nos actions spécifiques et de l'évaluation, l'ARSE, c'est avant tout une démarche, un état d'esprit. Elle se traduit dans nos projets de construction, de réhabilitation, et aussi dans nos actes quotidiens, en prenant soin de nos locataires, en payant nos fournisseurs dans les délais, ou en triant nos déchets. En fait, l'ARSE, c'est le cadre de Nous C'est Habité. Tu n'aurais pas dit mieux.